Alors, dans le village de Bétanie, il y avait un homme qui était malade. Il s'appelait Lazare et c'était le frère de Marie et de Marthe. Marie et Marthe, ils aimaient leurs frères et donc, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont envoyé un message à Jésus pour lui dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et quand Jésus a reçu cette nouvelle, il a dit, ah, mais cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Et donc, Jésus, il aimait beaucoup Lazare, Marie et Marthe et quand il a appris qu'il était malade, et bien, plutôt que de se dépêcher d'aller à ses côtés, il est resté encore deux jours où il était. Et après cela, il a dit à ses disciples, eh bien, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, mais maître, tu veux retourner là-bas? La dernière fois qu'on était, tu t'es presque fait lapider et tu veux retourner? Parce que Bétanie, c'était proche de Jérusalem. Et Jésus leur dit, notre ami Lazare s'est endormi. Et ils ont dit, ah, bien, c'est bien, s'il dort, ça veut dire qu'il sera guéri. Et Jésus leur dit, non, Lazare est mort. Et à cause de vous, hein, afin que vous croyez, je suis content que je n'étais pas. Mais allons vers lui. Et là, le disciple Thomas a dit, bien, allons-y tous avec lui pour mourir. Et donc, quand ils sont arrivés à Bétanie, parce que c'était quand même un long voyage à faire, parce qu'ils faisaient tout à pied, et bien, ils ont appris que ça faisait déjà quatre jours que Lazare était décédé et qu'il avait été mis au tombeau. Et là, quand Jésus arriva, et bien, il y a Marthe qui est venue à sa rencontre. Et puis, elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il va te l'accorder. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et elle dit, ah, mais je sais, Maître, qu'au dernier jour, il va ressusciter. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui croit en moi ne mourra jamais. Mais crois-tu cela ? Et Marthe dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Et après ça, et bien, elle retourna. Et là, c'est Marie qui est venue voir Jésus. Elle tomba à ses pieds et elle lui dit, Seigneur, même chose. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et là, quand Jésus l'a vu pleurer, et tous les Juifs qui étaient avec elle, parce que comme Béthanie, c'était proche de Jérusalem, il y avait plein d'amis qui étaient venus pour consoler les sœurs. Et il les voyait tristes. Et Jésus aussi, il était triste pour son ami. Et il s'est, il était bouleversé. Et il a dit, mais où est-ce que vous l'avez mis ? Et l'on dit, Seigneur, viens, par ici, tu verras. Et là, Jésus, il pleura. Il était triste lui aussi. Et ceux qui étaient au tour, on veut Jésus pleurer. Ils ont dit, mais regardez comment il aimait Lazare. Comment ça se fait que lui qui était capable d'ouvrir les yeux de l'aveugle, il ne pouvait pas faire quelque chose pour que Lazare ne meure pas. Et là, Jésus, qui était encore triste, indigné, il se rendit au tombeau. C'était comme une drotte et puis elle était fermée, la pierre. Et il dit, enlevez la pierre. Et Marc lui dit, mais Seigneur, ça fait déjà quatre jours qu'il est mort. Ça ne va pas sentir bon. Mais il dit, n'aie pas peur. Je t'ai dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et donc, ils ont enlevé la pierre. Jésus se leva et il prit à Dieu. Il dit, Père, je te remercie que tu m'as écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Afin qu'eux puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Et puis là, elle cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et après, c'est là, qu'est-ce qui est arrivé? Le mort sortit de la tombe. Il était encore enveloppé dans les bandelettes, les bras, les jambes. Comme ça. Et là, Jésus lui dit, détachez-le pour qu'ils puissent s'en aller. Et là, beaucoup de juifs ont vu ça. Ceux qui étaient venus pour les consoler, ils ont cru en Jésus. Mais, il y en a quelques-uns qui sont allés retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qui s'était passé. Et là, les chefs prêtres, les pharisiens, ils se sont mis ensemble. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cet homme, il fait beaucoup de signes miraculeux. S'il continue, tous vont croire en lui. Et puis, les Romains, ils vont venir, ils vont détruire notre ville, notre village. Et dès ce jour-là, ils ont fait un conseil de faire mourir Jésus. Parce qu'il avait ramené un mort à la vie. Ils ont voulu faire mourir Jésus. Et c'est pour ça qu'après ça, Jésus ne se montra plus dans les foules en public. Avec ses disciples, il est allé dans le désert. Et c'était proche de la Pâque. Ils ont dit, si on voit Jésus revenir à Jérusalem, il faut nous avertir pour qu'on puisse l'arrêter. Alors, la raison pourquoi Jésus pouvait ressusciter Lazare? Pourquoi? C'est parce qu'il est le Messie, le fils du Dieu vivant. Il a vaincu la mort, lui-même, quelques temps après, il va ressusciter. La vie, la vie éternelle se trouve en Jésus. Et donc, face à cette affirmation de Jésus qui nous dit qu'il est Dieu, le fils, et face à sa démonstration, comment est-ce qu'on va réagir, nous? Est-ce qu'on va être comme Marthe et Marie qui vont croire en lui et lui faire confiance? Ou comme les chefs religieux qui veulent se débarrasser de lui pour ne plus avoir besoin de voir, d'y penser? On prie? Jésus, on veut te remercier parce que tu connais notre nom. Chacun de nos noms, tu nous appelles par notre nom, Seigneur. Tu veux nous donner la vie. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous donner la vie éternelle. On n'a plus besoin d'avoir peur de la mort. On croit, Seigneur, que tu es la résurrection et la vie. On t'aime, Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada